Le gouvernement nigérien rivalise d'ingéniosité pour contrecarrer les effets de la chute des coûts mondiaux du pétrole sur l'économie du pays. Dernière mesure en place, l'incitation des citoyens à consommer les produits locaux. Il y a notamment le jus de limonade produit par une société locale fondée il y a six ans avec un capital de seulement 10 dollars. La compagnie Wilson Juice achète des cargaisons de citron cultivés sur place et produit entre 2000 et 2500 bouteilles de limonade par jour. La stratégie nigérienne est plutôt bien accueillie par les dirigeants de cette entreprise qui n'auront plus affaire à la concurrence des produits importés. Les gens se plaignent sans cesse de la dévaluation du Naira, l'économie est au ralenti et nous voyons tout cela comme une opportunité. Nous l'avons vu pendant des années et maintenant nous pensons que le moment est venu de nous illustrer. Le Sénat nigérien a récemment adopté une motion demandant la modification de la loi sur les marchés pour obliger toutes les structures étatiques à privilégier les produits fabriqués localement. Dans la loi d'acquisition qui a été adoptée par l'Assemblée nationale, il y a eu une disposition prévue pour l'achat de produits « made in Nigeria ». Pour certains analystes, l'imposition de la consommation des produits locaux est une question de fierté nationale. Toutefois, disent-ils, cela ne peut avoir aucun effet immédiat sur l'économie. Il est surtout question de valoriser les ressources propres et de diversifier l'économie fortement dépendante du pétrole.